Bonjour à tous, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans un atelier. Petit atelier. Petit atelier. Bref, c'est sa méthode officielle, c'est la méthode qu'il utilise, c'est la méthode que ses démonstrateurs utilisent, elle est éprouvée et elle fonctionne parfaitement. Rien de plus simple, il vous suffit d'avoir deux pierres japonaises ou trois ou quatre suivant le grain que vous voulez avoir et la finition que vous voulez avoir de votre fer de rabot ou de vos ciseaux à bois. Ensuite, il va vous falloir un gabarit d'affûtage, c'est mieux, c'est plus simple que de le faire à la main, à la volée, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça coûte 50-60 balles ce type de petit truc là, c'est un gabarit Veritas MK2, c'est la version simple, il y a une version un peu plus complète, enfin complexe, il y a une version un peu plus complète, pardon, qui vaut dans les 100-124 euros. Ensuite, il va vous falloir une jauge d'angle pour déterminer l'angle de votre fer de rabot ou de votre ciseaux à bois et un réglé, rien de plus et si, pardon, je raconte une bêtise, un marqueur. Vous allez voir, vous allez passer sur votre pierre affûtée, vous allez voir, je vais vous expliquer, il n'y a rien de compliqué, c'est les trois ou quatre éléments qu'il va vous falloir. Bien sûr, les pierres affûtées, vous choisissez ce que vous voulez, japonaises, françaises, européennes, on s'en fout un petit peu, le principe reste exactement le même. Petite subtilité sur les fers de rabot et les ciseaux à bois, il y a une étape en moins sur les ciseaux à bois. Pour faire ma démonstration, je vais utiliser un fer de rabot qui est complètement neuf, il n'a jamais été ouvert, il y a encore la cire de protection, la espèce de paraffine, donc je vais le casser devant vous, voilà. Alors, c'est un fer, il coupe, mais il n'est pas optimum, c'est un acier forgé, c'est la marque Clifton, c'est forgé à la main. C'est du très 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 bon acier, et c'est un fer de rechange que j'ai acheté pour Mehdi Nielsen. Donc, bref, je ne vous mens pas, il est, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais bref, il y a un petit peu de morphile, il est brut d'usinage, enfin brut d'usinage, brut de premier affûtage, ce n'est pas GG, mais ça coupe quand même. Donc, je vous ai expliqué qu'il allait vous falloir deux pierres minimum pour affûter correctement vos fers et vos ciseaux. Alors, si vous en avez une troisième avec un grain un peu plus grossier, c'est quand même sympa pour bien dégrossir. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas, il n'y a rien de méchant. Maintenant, pour bien affûter, je vais devoir humidifier mes pierres. En premier temps, je vais devoir définir l'angle de mon fer de rabot. Alors, c'est en général 25 ou 30 degrés. Avec la petite jauge, il y a moyen de trouver facilement. Alors, c'est peut-être un 25. C'est certainement un 25. Alors, pour avoir une confirmation, je prends le truc de Tormec. Et je viens le caler. C'est un 25 degrés. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais garantie sur facture, c'est 25 degrés. Donc, avec l'aide de votre gabarit Veritas, ou un autre gabarit. Alors, je ne vous montre pas le réglage, parce qu'autrement, on va y passer des plombes. Ça va être un catastrophe. Et c'est encore une vidéo qui va durer 53 minutes, 25. Donc, bref, j'ai réglé mon gabarit pour avoir un angle à 25 degrés. Mon fer fait à peu près 2 pouces et des brouettes. Donc, je règle en fonction de ça. Bref, je ne rentre pas dans l'état non plus. Je balance mon fer. Sur le guide. Et je viens verrouiller mon fer. Et là, je l'ai bien à l'envers. Et là, c'est le drame. Je ne suis vraiment pas réveillé. Ça a vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais ce n'est pas grave. Voilà. Mon fer est calé sur le gabarit. Il ne me reste plus qu'à le passer sur la pierre à affûter. Alors, comme je vous le disais, il faut humidifier vos pierres. C'est vachement important. Ça fonctionne comme ça. En tout du moins, les pierres japonaises. Alors, je l'hybrifie avec de l'eau dans un... Je ne sais pas comment on appelle ça. Un pulvérisateur. Mon fer est comme ça. On voit les traits d'usinage. Alors, traits d'usinage, je ne sais pas comment on appelle ça. Les passes qui ont certainement servi à le pré-affûter. Ce n'est pas génial. Donc, pour savoir où je passe, Je mets des coups de marqueur Pour vérifier si mon angle est bien à 25 degrés par rapport à ma pierre. Enfin, vous allez voir. Donc, j'humidifie avec de l'eau. Vous pouvez mettre du Ricard, mais ça marche beaucoup moins bien. Et vous commencez sur votre pierre à grimpin. Voilà. Vous pouvez voir que c'est pas mal. Alors, je suis passé quasiment partout. Ça brille ici. Ça commence à briller. Ça commence à briller ici. Ça veut dire que le fer est légèrement convexe. Donc, on va continuer à usiner. À usiner. À affûter. Alors, n'hésitez pas à faire des mouvements Comme ça et comme ça, bien sûr. Et une fois que vous avez fait une quinzaine de mouvements Comme ceci, sur vos pierres affûtées, Vous les retournez. Pour équilibrer l'usure. Bon, on n'hésite pas à mouiller ces pierres. Parce que ça boit, ça boit, ça boit. On retourne. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps d'avoir Une surface complètement Affûtée. À la première pierre. Je vais vous faire un gros plan Avec l'objectif macro. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre Ce qu'on fait Ce qu'on voit comme différence. Alors, Ici, Vous pouvez voir que la pierre n'a pas touché une seule fois. Enfin, elle n'a pas touché. Elle n'a quasiment pas touché Cette partie-là. Donc, c'est la matière que je vais encore devoir enlever. Ici et ici, on voit que c'est légèrement plus brillant. Ça veut dire que mon affûtage fait son office. Ça commence à venir. Et sur les bords, ça commence à couper. Légèrement moins là. Mais ici, c'est quand même pas mal. Donc, je vais continuer Pour avoir une surface uniforme Sur toute la longueur. Ou toute la largeur, pardon. Pour rappel, je dois enlever encore toutes les parties noires. C'est parti. Bien sûr, On n'hésite pas à huidifier. On va enlever le coffret Parce qu'il va prendre cher. Ça devient bon. Alors, l'affûtage, c'est toute une gestuelle. Vous en avez la preuve. Si vous voulez maintenir un bon état de surface sur vos pierres, Je vous conseille de faire cette technique. Voilà. Il reste encore quelques petits chouias De traits d'usinage, De traits d'affûtage. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. On continue jusqu'à temps d'avoir Un résultat correct. Bon, allez. Je vais contrôler un petit peu avec vous. L'affûtage. Donc, je remets les traits de marqueur. Et je vais regarder Où mon biseau appuie. Bon, ça a quasiment relevé partout. Là, il reste un petit peu ici, Un petit peu ici. Je vais faire 3-4 aller-retour. Et ça ne devrait pas être mal. Bon, là, on est bien. J'ai complètement enlevé les traits Dû au passage de la meule Ou je ne sais pas ce qui est passé dessus. C'est parti. C'est doux. Maintenant, je vais passer sur la pierre au grain 6000. Donc, pareil. Je l'humidifie Et en avant On fait des allers-retours Et on voit tout de suite Que ça enlève de la matière Alors, la pierre là, à mon avis Elle est un petit peu creusée Je vais la reprendre tout doucement Avec une pierre diamant Alors, ça commence à briller Ça commence à être sympa J'ai encore un petit peu Quelques endroits à rectifier Alors, ça, ça dépend de la pression Qu'on applique sur le fer C'est jamais très facile D'avoir une pression constante Sur toute la largeur du fer Donc, on s'adapte On domine Et On fait Donc, voilà J'ai poli un petit peu Rapidement L'angle à 25 degrés Le biseau Maintenant, je vais faire le second biseau Alors Avec l'aide de ce gabarit là On peut régler la molette Ici, le rouleau là Qui vient On applique sur la pierre Avec l'aide d'un excentrique Alors Je tourne Cette petite bague là Et ça va me donner Un angle à 30 degrés Donc, c'est-à-dire que Je vais faire un micro-biseau À 30 degrés Sur le bord du tranchant C'est parti Un petit peu d'eau Alors, je rappelle Que je n'ai rien inventé C'est la méthode de Thomas Nellinssen Le fabricant de rabot Alors, vous faites quelques allers-retours Et là, vous venez simplement Créer le deuxième Biseau Voilà, ça a suffit Alors, on ne le voit pas très bien Sur l'image Mais il y est Alors Pour vous prouver qu'il y est Je vais mettre un petit coup de Un petit coup de marqueur Là, le petit capuchon Il est parti où ? Il s'est caché le petit coquinou Et c'est reparti Un petit coup de séchage Vite fait Et Pression constante sur la pierre Et je crée mon deuxième biseau Voilà Et là, vous pouvez voir que J'ai enlevé Sur toute la longueur Voilà Ça ne faisait pas très bien Parce qu'à mon avis J'ai appuyé J'ai pas assez appuyé Alors, c'est un peu Voilà Bon, en tout état de cause Là, j'ai créé un deuxième biseau Alors, il est tout petit 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 Et je peux vous garantir Que c'est un rasoir Rien que d'y toucher comme ça Je ne vais pas faire le con Parce que j'en ai marre de me couper Alors, maintenant Une fois que ce micro biseau Il est fait Je vais en créer un troisième Alors Avant toute chose Une fois que vous avez réglé Votre gabarit Sur la deuxième position du fer En l'occurrence Pour le Veritas MK2 Veillez bien à le remettre Tout de suite Sur sa position initiale Parce que si vous commencez A raffûter un autre ciseau Vous allez décaler votre angle En fait, il ne sera pas à 25 degrés Il sera à 30 degrés Enfin Sur ce truc-là C'est un peu spécial Pensez bien à remettre La bague ici Avec le repère vers le haut C'est important Sur le Veritas MK2 Les autres, je ne connais pas Donc Petite info J'enlève mon fer Et maintenant Avec l'aide d'un réglé Que je positionne ici Un petit peu d'eau Je vais créer Un deuxième micro biseau Sur la planche Du fer Alors Ce micro biseau Il est valable Que sur les fers de rabot Surtout pas sur un ciseau Je répète Surtout pas sur un ciseau Parce que le rabot Il est guidé Et puis là Vous faites Voilà Juste ça Des petits mouvements Comme ça Sur un centimètre Et là Vous venez de créer Votre deuxième micro biseau Et S'il restait du morphile Sur Le On s'appelle Sur l'affûtage Du premier biseau Du deuxième Enfin Du micro biseau Le fait de faire Ce geste là Va vous supprimer Complètement le morphile Et vous aurez un tranchant Mais je vous garantis Que c'est un truc De ma boule Alors Comme d'habitude Je paye de ma personne Voilà Je me rase Les bras Alors Je vais ressembler à une nana Je sais pas si les nanas Se rasent les bras Je crois pas En l'occurrence Moi j'ai plus de poils Donc Le deuxième micro biseau Il est là Vous le voyez quasiment pas Je peux vous le montrer Encore une fois A l'aide Du marqueur C'est pas un souci On va le faire ça Tout simple Vous allez pouvoir Le voir par vous même Alors Surtout Pardon Je le mets là Et une pression Et une pression constante Sur toute la largeur du fer Voilà Voilà Donc J'ai mon deuxième micro biseau Ici Et là J'ai un fer Qui est parfaitement affûté Alors Ça c'est un fer de secours Que j'ai au cas où Je vais pas m'amuser A le monter sur mon rabot Je vous ai prouvé Que en me rasant Les poils du bras Il coupait bien Voilà Ceci est fait Pour le fer de rabot Alors Je vais remettre La petite pellicule Pour le protéger Comme ça Il sera fait Alors Le ciseau à bois C'est simple Ça reste exactement Le même principe Vous faites Votre premier biseau A 25 degrés Si c'est un fer Un biseau à 25 degrés Bien sûr Vous adaptez votre angle En fonction de vos ciseaux C'est pas moi qui dis Que le ciseau fait 25 degrés Chaque ciseau A une valeur différente Enfin une valeur différente Ou pas Ça dépend de ce que vous avez Moi tous mes ciseaux Font 25 degrés Tous mes shijio japonais Font 30 degrés Donc Vous créez votre premier biseau Vous en faites un second micro biseau Et surtout sur la planche Vous n'y touchez pas Alors A la rigueur S'il reste un petit morphile Un passage Comme ça En faisant des 8 sur la pierre Va vous éliminer ce morphile Ça sert à rien De créer Un petit biseau sur l'arrière Une fois que vous avez fini D'affûté Vos ciseaux Vos fers de rabot Vous pouvez passer sur Une Faire un plat Enfin refaire le plat De votre pierre à affûter Alors Je les ai fait en cours de vidéo Parce que J'avais pas un résultat Qui était top top Mais je vais vous montrer le principe Alors le principe Moi j'utilise Une pierre d'air montée Ça fait 200 par 200 C'est bien pratique Si vous avez pas de pierre Comme ça Vous pouvez prendre sur une vitre Avec du papier d'air Et ça fait exactement Le même résultat Donc vous prenez votre pierre Et puis c'est aussi simple que ça Vous la frottez Jusqu'à Alors c'est pas très cool Parce que là J'ai pas beaucoup de portée Et vous faites des allers-retours Alors Ça fait ventouse Faites gaffe en relevant vos pierres Parce que vous risquez de la casser Donc une fois que Vous avez La même couleur partout Ça veut dire que votre pierre Est Aplanie Alors Après chaque séance d'affûtage Avec ces pierres là Bien sûr Il faut les rincer Et les nettoyer Bien sûr Pas de produit De détergent De connerie Juste de l'eau Donc c'est pareil Avec celle là Vous frottez Jusqu'à temps Que la surface Soit complètement Uniform Et quasiment de la même couleur Alors là Il y a de la poussière Bien sûr Enfin de la poussière Il y a du Du sprit Je sais pas comment on appelle ça De la matière De la poudre Et ma pierre Est parfaitement plane Alors voilà Je pense avoir fait le tour Sur l'affûtage Façon Thomas Lidilsen C'est sa façon à lui C'est la façon Que ses employés Utilisent dans l'usine Je n'ai rien inventé C'est la façon Que Michel Horiou M'a montré Que Thomas Lidilsen Quand il était venu À Epinal M'avait montré Je ne fais que répéter Un geste Qui m'a été enseigné Ce n'est pas moi Ce n'est pas mon savoir C'est un truc Que j'essaye D'appliquer Et qui marche Fabuleusement bien Je vous rappelle Pour les ciseaux On ne fait pas De micro-biseau Sur la planche C'est vachement important Votre ciseau C'est vous qui le guidez C'est en aucun cas La semaine du rabot Donc c'est vachement important De retenir Ces petites informations Là Si vous voulez Vous aider Pour vos pierres A affûter Faites-vous un stand Un peu comme j'ai fait Deux pieds Une planche Et vous défoncez La forme de la pierre Dans le bois C'est hyper simple Bien sûr Il faut huiler La planche Pour ne pas qu'elle Commence à vriller Dans tous les sens Sinon Je voudrais revenir Sur Epinal 2018 Et sur les journées Portes ouvertes de bordée Je voudrais remercier Toutes les personnes Qui sont venues me voir Me serrer à la place Discuter avec moi Ça a été super sympa Je ne vais pas tous vous nommer Parce que mine de rien Mon cerveau Il a du mal à enregistrer tout ça En tout cas Beaucoup Beaucoup D'émotions Ça m'a fait super plaisir Certaines personnes M'ont réussi A me faire tirer des larmes Ça a été tendu du slip Encore une fois pour moi Bon Je ne le montre pas Mais je suis vraiment Vraiment content De voir rencontrer Certains de mes abonnés Ça fait super plaisir Merci à vous J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à poser Un commentaire Positif ou négatif Un petit pouce bleu Un petit pouce rouge C'est pareil De toute façon Pour moi Ça fait remonter la vidéo Dans les stats Donc techniquement Je m'en balance C'était Franck de Cryolinium Et surtout N'oublie pas Si tu veux gagner Un sac de copeaux Abonne-toi à la chaîne Ciao Ciao !